Et tout de suite sur Inter, Tanguy Passereau. Tanguy Passereau Bon, jusqu'à présent, j'avais peur des Chinois. Ah bah ils sont pas comme nous, déjà ils bossent, caméra café pour eux, c'est classé en science-fiction, ils n'ont pas de pose. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu de touillettes, si vous leur en donnez une, ils se la mettent dans l'anus, pensant qu'il s'agit d'un thermomètre en bois. Mais surtout, ils font des enfants, des tas d'enfants. La Chine, pour les pédophiles, c'est l'équivalent du pas de calais pour le tuning. C'est pour ça que j'avais peur des Chinois, pas deux en tant que tels, j'ai peur de personne, parce que comme tous les névrosés, je tiens peu à la vie, donc si je croise Joe et Star, je peux lui dire « ça va tati, t'es sorti de l'EHPAD », je peux faire exprès de dire que le rouge et le noir, c'est de Marc Lévy devant les Ilakadour qui ont une tronçonneuse, je m'en fous ! Non, ce qui me faisait peur chez les Chinois, c'était leur démographie galopante, un individu sur six dans le monde est chinois, ici en studio nous sommes huit, il n'y en a pas un, bonjour l'inclusivité ! Non, on a de jeunes chroniqueurs payés comme des Chinois. Bon, quand ils me disent « tu gagnes la même chose, toi, je suis obligé de faire diversion », je fais attention derrière toi un mec de droite, le chroniqueur apeuré s'enfuit. Et bon, qui est des milliards de Chinois, pourquoi pas ? Tout ce qu'on a autour de nous, sur nous, c'est eux qui le fabriquent, en production française, il doit rester deux marques de slip, les palmitos et les spectacles des Bodins, tout le reste c'est chinois, parce qu'ils débitent ! Là-bas, à l'âge de six mois, les bébés fabriquent eux-mêmes leurs tétines, nous les occidentaux, vous filez du velours, un kit couture à un enfant, même âgé, genre un an et demi, vous pensez qu'il se donnerait la peine de se confectionner son doudou ? Bah non, il est là, pas se titiller le zizi devant l'âne trotro, non, le vrai souci avec les centaines de milliers d'enfants qui naissent, c'est la surpopulation, on est trop nombreux. Alors, ok, il y a une sélection naturelle, les gens qui roulent la trottinette électrique dans le couloir du bus, ceux qui font un selfie à Etretat au bord de la falaise, ils disent « tiens, je vais reculer parce que là, on ne voit pas le soleil couchant ». Mais ça suffit pas, et là, soulagement, mardi, pendant le journal de midi, ce moment où Laetitia Gayet donne des nouvelles du monde, tandis que Nagui nous donne en off des nouvelles du showbiz, drogue, partie fine, chabit, c'est toujours sympa de parler d'Arlette Chabot. Mardi, Laetitia a donné une bonne nouvelle, que vous n'avez pas entendue parce que vous parlez entre vous, mais moi qui ne parle à personne par N du genre humain, je suis les infos. Elle a dit qu'en Chine, pour la première fois depuis 60 ans, la population avait baissé, yes, 9 millions de naissances, c'est rien là-bas, ils sont 1,4 milliard, donc si à votre anniversaire en Chine, il y a moins de 400 000 personnes, c'est que vous êtes détesté en fait. Alors, productivité locale oblige, les 9 millions de bébés ont été mis au monde par trois sages-femmes en tout, mesdames Lina Zongli et Wang Shao, qui ont déclaré, je cite, « purée de sa mère, on est crevés ». Alors, ok, 9 millions, c'est énorme, mais il y a eu 10 millions de morts en Chine en 2022, et ça, c'est bon pour la planète. Un Chinois qui meurt, c'est une fougère qui pousse. Alors, pourquoi les Chinois font-ils moins d'enfants ? Déjà parce qu'il n'y a plus la politique de l'enfant unique. On peut en faire autant qu'on veut. Or, c'est l'interdit qui stimule les gens. Si demain, Macron apparaît à la télé avec un énorme joint, en disant à Léa Salami qui l'interview « tu veux une latte, ma cista » et annonce la légalisation du shit, plus personne n'en fumera. On n'aura plus l'impression d'être bombarlé, on aura l'impression d'être Bruno Le Maire. Ensuite, le coût de la vie en Chine a augmenté, or les enfants, ça coûte cher, il vaut mieux avoir un lynx, vous le lâchez le matin, il se dépatouille pour manger, il revient le soir avec la main de quelqu'un dans la gueule, vous gardez la montre, ensuite il dort, ok, dans votre lit et vous par terre, mais enfin vous n'avez qu'à avoir des griffes, 2-3 extensions des ongles à Saint-Trope et vous êtes au niveau, j'ai croisé quelques cagoles qui valaient bien des pumas. Et j'ai lu sur le site de France Info que cette baisse du nombre de Chinois va continuer, la Chine pourrait n'avoir que 500 millions d'habitants en 2100 selon les prévisions les plus pessimistes, dit l'article. Mais pessimiste, mon Huck, moins d'humains, c'est top, fini la file d'attente pour aller voir Avatar, alors ok, si on n'est plus que 600 en tout sur la planète, il y aura moins de moyens à Hollywood. Avatar, ce sera ta soeur peinte à la va-vite, avec la peinture à l'eau du mako-moulage des gosses qui sort la tête d'un hibiscus, mais enfin la planète sera sauvée quoi, cesser de faire des gosses, ça pue, ça rabaraille, ça porte des jogging, je sais qu'il y a un tabou autour de ça, mais enfin les enfants sont des cons ! Tiens, quand avez-vous une conversation intéressante avec un enfant ? Mais jamais, est-ce qu'il y a des enfants au micro de France Culture ? Eh ben non, indice quoi ! Alors en France, la natalité baisse aussi, c'est génial, 723 000 naissances en 2022, plus bas niveau depuis 70 ans, ouais, on va enfin pouvoir profiter de la p-hour sans attendre des plombes pour accéder au bar, les auteurs de l'étude parlent d'un effondrement de la fertilité, voilà, avant une soirée au plumard, 9 mois plus tard, ça couinait dans l'appart, maintenant j'ai des copines qui ont enchaîné 140 gangbangs avant d'arriver à tomber enceintes ! Ah non mais plus tard, quand le gamin demande qui est son père, elles sont embêtées, elles disent écoute, il avait un masque et pas de slip ! Et ensuite, sur les plages des Landes, ils cherchent plus ou moins de sosies de zoro pendant 20 ans ! Mais on est bourré de plastique, de mercure, de perturbateurs endocriniens, forcément, il n'y a plus rien qui fonctionne, je veux dire, quand on va à l'hôpital, ils nous renvoient chez Noroto, bref, non, le fait qu'on fasse de moins en moins d'enfants n'est pas une calamité, on pourra même peut-être faire un jour le Space Mountain à Disney sans attendre quoi ! J'ai lu aussi que plus le niveau d'études est élevé, moins on fait de bébés, forcément, on préfère lire ! À la grande librairie de France 5, les 400 000 téléspectateurs ont généré seulement 5 enfants en tout, tous nés dans un bibliobus ! Alors tant mieux, je veux dire, on est trop nombreux, moi si je suis écouté par 14 personnes, mais de qualité, ça m'ira très bien ! Merci ! Tanguy Pastureau à Saint-Rémy-de-Provence, c'est demain soir !